Il était tout mignon, enfin c'était un amérindien, mais clair de peau, enfin voilà, il était aussi clair de peau que moi. Il me plaît, on se plaît, clairement je vois que je lui plaît, donc vu que j'avais pris un peu plus de confiance en moi, je vais lui parler, on se parle, et puis de fil en aiguille on commence à entamer une relation. Ça se passe bien les premiers jours, comme toute relation, au début, tout beau, tout nouveau. Et quand je suis revenue, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas allée vivre directement chez ma mère, je suis allée m'installer chez Hugues. Je n'ai pas forcément envie de retourner tout de suite chez ma mère, parce que j'avais eu quelques mois d'indépendance avec un colocataire auparavant, quand j'étais en France en 2012, donc du coup je suis partie chez ma tante. Vu qu'elle et moi, on était embauchés par la même boîte d'intérêts, je me suis dit, bah écoute, on va aller travailler ensemble, vu qu'elle, elle a la voiture, qu'elle a son permis et que moi non. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à le passer. Ne t'étouffe pas ma fille, ne t'étouffe pas. Et donc je reste chez Hugues, tout se passe bien. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je lui ai pardonné, je lui ai pardonné, comme on dit. Allez, une première fois, peut-être que ça n'arrivera plus. Grossière erreur de ma père. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il se connaissait. Du moins, ça paraissait logique, vu qu'elle était là bien avant moi. Jean-Paul et moi, on sort ensemble, ça se passe bien. Sauf que lui était un peu plus jeune par rapport à moi et que j'ai fini par me rendre compte que je cherchais quelque chose de plus mature, un peu plus de stabilité. Donc on se sépare et je me rappelle de cet instant, je n'oublierai jamais, c'était le jour de l'an. Oui, c'était la veille du jour de l'an. Donc ma mère, mon beau-père et tout, enfin toute la famille, on part à Saint-Georges. Alors pour ceux qui savent où est Saint-Georges, tant mieux. Sinon, je vais essayer de vous mettre une carte de Guyane ici et vous pointer Saint-Georges. Même si je ne pense pas qu'on va le voir précisément, mais voilà. Donc on part à Saint-Georges pour aller faire la fête avec la famille de mon beau-père. Et Huguette est venue. D'ailleurs, jamais je ne me serais douté que Huguette serait venue. Huguette vient, Jean-Paul vient, tout le monde y va. En fin de soirée, je suis fatigué, même pas, c'est même pas en fin de soirée. C'est vraiment à l'aube quoi. Je commence à avoir mal aux pieds, j'ai dansé toute la soirée, j'ai fait la fête. C'était le jour de l'an. C'était super, c'était... Oui, on allait sur 2014, je pense, oui. Je ne sais même plus. Je pense que c'était ça. Je rigole parce que franchement, la suite, c'est à mourir de rire. On aurait dit un film. Je vais me coucher dans la voiture de ma mère, puisqu'on avait pris sa voiture pour aller à Saint-Georges. Je vais me coucher sur la banquette arrière. Et puis là, j'entends des pas, mais je ne regarde pas forcément parce que je suis fatiguée, je suis morte, je suis trop crevée. Le coffre arrière s'ouvre et puis deux personnes s'assoient. Mais je ne fais pas tout de suite le rapprochement parce que je suis un peu dans les vapes, je suis crevée. Et puis je commence à entendre des bruits, des... Comme des gens qui s'embrassent, quoi. Je vous laisse imaginer la gêne, l'inconfortabilité. Je me sentais mal à l'aise, je me disais, mais quoi ? Je suis attendue, il y a des gens qui sont en train de faire des trucs, là. Je me lève, je vois ma tante et mon ex qui sont en train de se bécoter. Et là, dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Je vous laisse imaginer parce que j'étais en train de repenser à ce qu'elle avait fait avec Jean-Mich. Et là, je vois qu'elle me fait un truc avec Jean-Paul. Là, ça a fait un tour. Je suis sortie, je leur ai dit, pardon ? C'est quoi ça ? Vous pouvez m'expliquer, c'est quoi le bordel ? Ils étaient, mais... Ils étaient choqués, ils ont sursauté sur le moment, ils n'en croyaient pas les yeux. Ma tante qui ne savait plus où se mettre, Jean-Mich qui était là. Mais personne ne disait rien. Ma tante s'est levée, elle a voulu fuir, elle est rentrée dans la voiture, elle est allée s'asseoir sur la banquette arrière. Et Jean-Mich, en fait, il est parti en mode, ouais, je vous laisse entre filles. Mais là... Je pense que vous auriez tellement aimé être là. Vu comment ça avait bouillonné dans ma tête, et en plus, j'étais fatiguée. Là, je ne me suis pas retenue. J'ai insulté Huguette de tous les noms. Je lui ai dit, tu me manques de respect, tu m'humilies. Franchement, c'est ce que tu fais. Non, tu n'es vraiment qu'une grosse connasse. Je l'ai vraiment insultée. Je l'ai pourrie de... J'ai pourrie. Elle s'est sentie, d'un seul coup, minable. Si elle avait pu se rentrer dans la banquette, elle l'aurait fait, elle aurait disparu. Elle aurait fondu dans la banquette. Ah ouais ! Fallait voir sa réaction. Quand elle m'a vue débarquer sur elle, quand j'ai déboulé comme ça, et que j'ai commencé à lui parler comme ça, j'ai crié sur elle, j'ai bien fait attention qu'il n'y avait personne, parce que sinon, je pense qu'on se serait fait tous démenter dans cette histoire. Mais ah ouais, non, franchement, là, le manque de respect, me faire des trucs deux fois en plus, en fait, c'est de savoir deux fois d'affilée, et avec mes deux ex, là, ça... Waouh ! Non, non, là, franchement, tu dépasses les bords, ma fille. Non, 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 pas faire des trucs comme ça. Et une fois que j'ai fini avec elle, je suis allée voir Jean-Mich qui marchait au loin comme ça. Lui, mais lui, alors là... Lui, mais il s'en est pris une belle. Déjà, je l'ai insultée. Ensuite, il faisait genre qu'il continuait... Je l'ai retournée comme ça, je l'ai choupée par l'épaule, et j'ai fait... Pah ! J'ai mis toute ma force dans cette gifle, et je lui ai dit, mais tu me fais quoi ? Mais tu me fais quoi ? Sérieux ! C'est ma tante ! T'imagines ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Tu te tapes la nièce, ensuite tu te tapes la tante, le manque de respect envers moi. Mais t'es fou, vous êtes fou ! Vous n'avez même pas pensé à moi dans cette histoire ! En plus, tout le monde nous a vus ensemble, c'est pas comme si la famille ne te connaissait pas. Tout le monde t'a vu, je t'ai présenté à tout le monde. Et là, quoi, tu vas te ramener avec elle ? Elle m'a déjà fait le coup comme ça avec Jean-Mich. Elle l'a ramené devant tout le monde, alors qu'elle sait que j'ai présenté Jean-Mich à tout le monde. Mais franchement, j'étais au bout de ma vie. Ce jour-là, j'ai même pas pleuré. Pour tout vous dire, j'ai même pas pleuré, j'étais pas dévastée, j'étais tellement en colère. La rage était en moi. Si j'avais pu les écraser, ah ouais, mais la colère n'est pas descendue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu que j'avais gagné assez d'argent avec le travail que j'avais trouvé, entre-temps, j'ai déménagé chez moi, avec mon oncle. Donc on faisait une colocation avec mon oncle, donc je suis partie de chez Huguette. Et Huguette, entre-temps, elle aussi, elle avait rendu son appartement pour venir vivre chez moi. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y avait à la maison. C'était froid, je lui parlais pas, je lui disais pas bonjour, rien. Et elle, elle passait vraiment comme une petite souris parce qu'elle se sentait vraiment honteuse. Elle savait plus où se mettre. Et ce qui fait que du coup, elle est partie chez son frère. Elle a déménagé du jour au lendemain et on s'est plus jamais parlé. C'est comme ça que je suis revenue en France début 2014. Je suis descendue sur Toulouse et tout. Donc on s'est pas reparlé par la suite, mais je me souviendrai toujours de cette année 2014 où elle m'a fait des choses comme ça. C'était trop, je suis désolée. Se taper mes deux ex comme ça, non. Tu peux pas me faire des trucs comme ça. Déjà, entre amis, c'est chaud. Mais là, entre familles, se faire des bails comme ça, non. Ça marche pas. Déjà, qu'une fois, je t'ai pardonné. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est de l'histoire ancienne avec ce garçon en question. Il n'y a pas de souci, voilà. Mais là, tu me fais comme ça, deux fois d'un filet, non. Ça passe pas. Forcément, là, j'ai explosé. Ce qui fait que du coup, les bonnes relations qu'on avait, elles se sont cassées. Ça a mis des mois à revenir correct. Mais je vous jure, c'était chaud. C'était chaud. Elle avait honte. Elle ne me regardait même plus dans les yeux. À aucun moment, elle est venue me dire pardon si bien des années plus tard. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle m'a dit en fait pardon. Je ne m'en rappelle plus. Peut-être que si, mais mon cerveau, il a dû... Il a dû passer ce passage-là parce que c'était tellement... emmerdant. Ce n'était pas douloureux, mais c'était emmerdant. Ça me faisait chier. Parce que de savoir que quelqu'un de votre famille que vous avez considéré comme votre sœur, votre jumelle, votre tout, vous faire des choses comme ça, ça ne passe pas. Donc, c'est la famille. Oui, je sais, mais ça reste quand même chaud. C'est délicat comme situation. On pardonne, mais difficilement. Ça vient avec le temps. Et par la suite, bon, à l'heure actuelle, elle et moi, on a de bonnes relations, mais ce n'est pas comme avant où vraiment, on sortait ensemble, on faisait des choses ensemble, on se prêtait des choses ensemble. Enfin, on se prêtait des choses ensemble. On se prêtait des choses entre nous. Ça a énormément changé. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette histoire. J'espère que... Je ne veux pas vous dire que ça vous a plu. Parce que ça reste quand même triste comme situation. Voilà, mais... Pour vous dire que des choses comme ça, ça arrive. Et qu'il ne faut pas s'étonner de plus en plus. En fait, les gens, ils ne se gênent plus. Ils ne regardent plus. Niveau respect, niveau moralité, les gens d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne se font plus chier. Ils se tuent. Allez, bon, c'est de l'histoire ancienne. Je pense qu'elle va me comprendre. Ça va passer. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites des choses comme ça, réfléchissez. Mais vraiment, j'appelle à votre bon sens. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec la reine et dans la place. Yeah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501